C'est un médicament qui fait polémique et dont certaines stars vantent pourtant les mérites sur les réseaux sociaux. L'ozempic, un anti-diabétique qui agit aussi comme un coupe-fin et qui peut faire perdre des dizaines de kilos. Alors qu'est-ce que c'est concrètement et pourquoi ce médicament inquiète ? Salut c'est Blanche, exceptionnellement aujourd'hui, Hugo est en tournage d'une nouvelle interview face cachée que vous allez pouvoir découvrir très bientôt donc je prends le relais. On est parti pour un nouveau résumé des actualités du jour en une dizaine de minutes. Commençons par les bases, l'ozempic, qu'est-ce que c'est ? Je le disais, c'est un anti-diabétique, donc un médicament qu'un médecin prescrit aux personnes diabétiques qui ont une élévation anormale de taux de sucre dans le sang. Il est commercialisé par le laboratoire danois Novo Nordisk et il est autorisé aux Etats-Unis depuis 2017 et en France depuis 2019. Ce médicament, il est administré par injection dans le ventre une fois par semaine. Et donc concrètement, il stimule la libération d'insuline chez les diabétiques lorsque leur taux de glucose, donc de sucre dans le sang, est élevé. L'insuline, c'est une hormone produite par le pancréas qui permet aux cellules de l'organisme d'utiliser le glucose comme source d'énergie. Mais l'ozempic a une autre propriété, c'est aussi un coupe-fin. En gros, il ralentit la vidange de l'estomac et augmente donc la sensation de satiété. En gros, le fait de se sentir rassasié. Il faut bien comprendre que ce n'est pas l'usage premier de ce médicament et que lorsqu'il est utilisé comme coupe-fin, l'ozempic est en fait détourné. Mais grâce à ses propriétés de coupe-fin, de plus en plus de personnalités publiques, principalement aux Etats-Unis où l'obésité est un problème majeur, vantent les mérites de ce médicament. C'est le cas de la présentatrice télé Oprah Winfrey ou du propriétaire de Hicks, le milliardaire Elon Musk, qui a admis avoir utilisé de l'ozempic l'année dernière pour perdre 15 kilos. Alors pour être 100% exact, ce n'est d'ailleurs pas de l'ozempic qui l'a pris, mais un médicament qui s'appelle Wegovi, qui est aussi développé par Novo Nordisk. Il contient le même ingrédient actif que celui qu'on trouve dans l'ozempic. La différence, c'est donc que l'ozempic est prescrit comme anti-diabétique, tandis que Wegovi est spécifiquement approuvé pour le traitement de l'obésité chez les adultes. Si Wegovi est utilisé aux Etats-Unis depuis 2021, il ne l'est pas encore en France. Il a cependant obtenu son autorisation de mise sur le marché et son prix serait désormais en discussion à la Haute Autorité de Santé. Mais alors, pourquoi l'ozempic fait-il polémique ? Je vous le disais, l'ozempic et Wegovi ont pris de l'ampleur ces dernières années et particulièrement sur les réseaux sociaux. Selon l'AFP, le 24 février dernier, le hashtag Oozempic avait plus de 500 millions de vues sur TikTok. Avec ce hashtag, les utilisateurs montrent l'évolution de leur perte de poids en quelques semaines. Il faut savoir qu'en France, l'ozempic n'est délivré que sur ordonnance et il peut en théorie être seulement prescrit à des patients diabétiques. Et donc, il ne peut pas être utilisé comme coupe fin. Mais son impact sur la perte de poids fait que de nombreuses personnes tentent d'y avoir accès quand même, grâce à des ordonnances falsifiées ou en en trouvant sur les réseaux sociaux ou via des grossistes étrangers par exemple. Alors pour le moment en France, les patients non diabétiques qui consomment de l'ozempic sont en réalité assez minoritaires. Selon l'Agence nationale de sécurité du médicament, l'ANSM et l'assurance maladie, entre octobre 2021 et octobre 2022, sur les 215 000 patients qui ont reçu l'ozempic, 2185 peuvent être considérés comme non diabétiques. Le détournement potentiel de l'ozempic concernerait donc environ 1% des prescriptions. Mais pour éviter la propagation du phénomène, début mars, l'ANSM et l'assurance maladie ont annoncé dans un communiqué commun la surveillance renforcée en France de ce médicament. Mais alors, quelles sont leurs craintes ? Le premier risque, comme l'explique Stéphane Pichon, le président de l'ordre des pharmaciens PACA Corse à France 3, c'est que lorsqu'on achète de l'ozempic sur internet à des fournisseurs étrangers, on n'est pas sûr à 100% qu'on achète véritablement de l'ozempic et on risque de s'injecter autre chose. Deuxième risque, sur la durée, la prise de ce médicament peut avoir des conséquences sur la santé, comme des vomissements, des diarrhées, des problèmes gastro-intestinaux, mais aussi des risques d'affection biliaire ou pancréatique, ou encore des cancers de la thyroïde. En fait, le truc, c'est que quand on est diabétique et qu'on nous prescrit ce genre de médicament, il y a un suivi régulier par le médecin qui vérifie comment on réagit aux médicaments et les doses à s'administrer. Mais quand on décide d'en prendre seul de son côté, il n'y a aucun suivi, et certaines personnes peuvent notamment prendre des doses bien trop importantes dans l'espoir de maigrir plus vite. Le troisième risque, il est lié au geste de l'injection, l'ozempic étant administré par injection sous-cutanée à l'aide d'un stylo injecteur pré-rempli qui utilise des aiguilles. Si on n'a pas l'habitude de s'injecter des médicaments, on peut ne pas avoir le bon geste ou ne pas respecter certaines règles d'hygiène et donc s'infecter par exemple. Enfin, le quatrième risque, et c'est sûrement le plus important, c'est celui d'accentuer les tensions d'approvisionnement. En gros, comme de plus en plus de personnes souhaitent avoir accès à de l'ozempic, ça pourrait à terme priver des patients diabétiques de ce médicament. A noter que l'ozempic fait déjà l'objet de tensions depuis plusieurs mois, le laboratoire ayant suspendu temporairement les approvisionnements en ville et à l'hôpital depuis début décembre. Et les tensions d'approvisionnement devraient durer sur toute l'année 2024, selon le laboratoire Novo Nordisk. Mais alors, comment la France compte-t-elle lutter contre le détournement d'usage de ce médicament ? Déjà, l'ANSM a annoncé le renforcement du suivi des données de vente et de remboursement issus du système national des données de santé. Elle a aussi mis la pression sur les médecins et les pharmaciens en leur rappelant que l'ozempic ne doit être prescrit qu'aux patients diabétiques. Si un pharmacien a un doute sur une ordonnance, il doit refuser de délivrer le médicament et signaler toute ordonnance suspecte. En tout cas, je vous rappelle qu'il est important de discuter de tout traitement médicamenteux avec un professionnel de santé, et donc de ne pas s'administrer seul des médicaments. On continue avec les actualités en bref et on commence avec cette première actu. La Chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie s'attend à 1 milliard d'euros de dégâts liés aux émeutes sur le territoire d'outre-mer français. La semaine dernière, elle avait estimé le coût des dégâts à 200 millions d'euros. L'organisme appelle, je cite, à protéger le peu qu'il reste de l'économie en Nouvelle-Calédonie, alors que 400 établissements, dont des commerces et des hypermarchés, ont été détruits ou endommagés depuis le début des émeutes, touchant des milliers d'emplois. Sur place, les gendarmes ont réussi à reprendre le contrôle de plusieurs barrages, tandis qu'une mobilisation militaire a été décidée pour protéger les bâtiments publics. Cependant, certaines zones de la ville de Nouméa, la capitale de la Nouvelle-Calédonie, sont encore difficiles d'accès par les forces de l'ordre. Des barrages sont encore présents et les pillages continuent. En tout cas, Emmanuel Macron est parti ce mardi soir pour la Nouvelle-Calédonie, dans le but d'y installer, je cite, une mission de dialogue avec un groupe de hauts fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie. On ne connaît pas en revanche les détails de cette mission ni sa durée, on vous tiendra au courant. Deuxième actu, la France a annoncé soutenir la Cour pénale internationale, dont le procureur a réclamé ce lundi des mandats d'arrêt entre des dirigeants israéliens et des membres du Hamas. C'est ce qu'a affirmé le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué publié ce lundi soir. On en parlait hier, le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou, le ministre de la Défense Yoav Galante, mais aussi des dirigeants du Hamas sont accusés de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité dans la bande de Gaza et en Israël. Le communiqué du gouvernement français précise que la France alerte depuis de nombreux mois sur l'impératif de respect strict du droit international humanitaire et d'un accès humanitaire insuffisant dans la bande de Gaza. De son côté, le président américain Joe Biden a défendu Israël, jugeant scandaleuse la demande de mandats d'arrêt contre des dirigeants israéliens. Il estime notamment qu'aucune équivalence n'est possible entre Israël et le Hamas. Alors cette décision d'émettre des mandats d'arrêt doit encore être validée par les juges de la CPI dans les prochaines semaines. On suivra ça. Troisième actu, le premier ministre du Royaume-Uni, Rishi Sunak, a présenté ses excuses ce lundi suite à la présentation du rapport mettant en cause plusieurs gouvernements britanniques dans l'affaire du sang contaminé. En fait, dans les années 70 et 80, le service public de santé britannique, le NHS, qui était confronté à des pénuries de sang, s'est tourné vers des fournisseurs américains qui rémunéraient leurs donneurs de sang. Sauf que certains d'entre eux présentaient un risque important d'infection. La conséquence, c'est que des milliers de personnes au Royaume-Uni ont été contaminées par ce sang suite à des transfusions sanguines. En effet, ce sang contenait parfois le VIH ou encore le virus de l'hépatite. Au total, entre 1970 et 1990, près de 3000 personnes sont décédées au Royaume-Uni. Le rapport dénonce donc la responsabilité des gouvernements successifs qui ont tardé à agir lorsque le scandale a émergé. Alors, le gouvernement britannique actuel a présenté ce mardi un programme d'indemnisation pour les victimes et leurs familles. Certains ont déjà reçu une première indemnisation de 100 000 livres en 2022, donc l'équivalent de 117 000 euros, mais le coût final devrait atteindre plusieurs milliards de livres. Quatrième actu, l'actrice américaine Scarlett Johansson accuse l'entreprise OpenAI, l'éditeur de ChatGPT, d'avoir volé à son insu sa voix pour créer la voix de Sky, l'assistant vocal de la nouvelle version de ChatGPT. C'est ce qu'elle a expliqué dans un communiqué publié ce lundi. Le créateur d'OpenAI, Sam Altman, l'aurait contacté il y a quelques mois pour qu'elle incarne ce nouvel assistant vocal, car il estimait que sa voix était idéale pour rassurer les utilisateurs. D'ailleurs, au passage, elle a joué le rôle d'une intelligence artificielle dans le film Her avec Joaquin Phoenix. L'actrice aurait cependant refusé pour des raisons personnelles. Scarlett Johansson souhaiterait donc connaître le processus de création derrière la voix de Sky. De son côté, OpenAI a suspendu l'option pour choisir la voix Sky, puisque vous pouvez choisir plusieurs voix, et il a assuré que la voix de l'assistant vocal n'était pas une imitation de celle de Scarlett Johansson, mais une voix développée en s'appuyant sur celle de plusieurs actrices. Cinquième actu, le rappeur français L'Homme Pâle est visé par une troisième plainte pour viol, selon une nouvelle enquête du site d'investigation Mediapart publiée ce mardi. En août dernier, le journal Le Parisien avait révélé l'existence d'une enquête judiciaire contre l'artiste. On apprenait notamment qu'une de ses connaissances avait porté plainte pour viol contre lui pour des faits qui auraient eu lieu à New York en 2017. Et donc, selon Mediapart, une nouvelle plainte a été déposée ce mardi contre L'Homme Pâle pour des faits qui auraient eu lieu là aussi en 2017, mais chez lui à Paris. Mediapart a recueilli les témoignages des deux plaignantes qui ont souhaité témoigner anonymement. Billie, dont la première plainte a été révélée par le Parisien l'été dernier, accuse L'Homme Pâle de l'avoir violée dans l'appartement qu'elle occupait à New York en 2017. Après une soirée, elle aurait d'abord consenti à avoir un rapport sexuel avec lui dont elle n'avait pas envie. Elle aurait ensuite dit non, puis stop pendant le rapport, face notamment à la violence de L'Homme Pâle qui l'aurait étranglée et lui aurait tiré les cheveux. À la fin, le chanteur aurait découvert que le préservatif qu'il avait utilisé était déchiré et se serait alors énervé contre Billie, lui disant qu'il était sûr qu'elle allait, je cite, lui refiler une MST, donc une maladie sexuellement transmissible. La deuxième plaignante, Marie, celle qui a porté plainte ce mardi, accuse L'Homme Pâle de l'avoir violée chez lui à Paris alors qu'elle était endormie, mais également de lui avoir imposé un rapport anal malgré ses refus répétés. Le rappeur lui aurait alors répondu après l'avoir violée, je cite, « On sait très bien ce que ça veut dire quand vous dites non ». Actuellement, trois plaintes pour viol ont été déposées contre L'Homme Pâle qui de son côté nie et a affirmé à Mediapart, je cite, « Je sais très bien que je n'ai pas commis de viol ». Je vous mets le lien de l'enquête de Mediapart en description. On termine avec cette actu, la SNCF a mis en vente 50 000 billets à 5 euros à l'occasion des deux ans d'anniversaire du service Wigo Train Classique, son service de train lent low cost. Ces trains Wigo lents desservent 20 destinations dont Rennes, Angier, Laval, mais aussi Dijon ou Lyon par exemple. Les billets sont disponibles depuis ce mardi jusqu'à ce mercredi pour des voyages à effectuer entre le 22 mai et le 5 juillet. L'année dernière, Wigo avait mis en vente 10 000 billets de train à 1 euro pour fêter son premier anniversaire. Les billets étaient partis en une heure.